Je quitte dans quelques jours pour aller guider des gros photos sur l'île d'Anticosti. Qui dit île, dit bord de mer. Qui dit bord de mer, dit photo paysage. Et peut-être que vous aussi, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, vous allez vous diriger vers une belle destination bord de mer. Or, la photo paysage bord de mer, c'est aussi de belles opportunités pour faire des photos très créatives. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 techniques de photos créatives que vous êtes en mesure de réaliser sur le bord de mer. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, je vous présente donc 5 techniques, 5 regards créatifs que vous êtes capables d'avoir à l'égard de vos photos bord de mer, une fois que vous aurez pris vos photos régulières. Alors, le premier qui s'impose déjà à notre esprit, dès qu'on s'avance vers un bord de mer, on a tout de suite à l'esprit le grand classique, c'est-à-dire la longue exposition. C'est vraiment magnifique ce qu'on est capable de faire avec la longue exposition. Bien entendu, on a besoin d'un accessoire qui est indispensable. Il s'agit donc du trépied. Je vous dirais également ce qui peut bien vous donner un coup de pouce pour rallonger votre durée d'exposition. Bien sûr, c'est un filtre de densité neutre ou encore un filtre polarisant. Mais si vous n'avez pas les deux derniers, un filtre polarisant ou encore un filtre de densité neutre, il n'y a rien comme aller et profiter davantage de la pénombre au lever du jour ou encore au coucher de soleil pour prolonger votre exposition. C'est une façon facile et économique de pouvoir obtenir un certain résultat au niveau de la longue exposition. Mais il y a de magnifiques réalisations qu'on est capable de faire avec la longue exposition. Votre boîtier est installé sur votre trépied. N'allez pas plus loin. Vous avez besoin de ce tandem-là pour réaliser la deuxième technique. En fait, de faire cette technique-là avec le trépied, c'est beaucoup plus confortable et vous allez avoir de meilleurs résultats. De quoi s'agit-il? On surnomme cette technique-là le zoom out ou encore l'explosum ou encore, moi je le surnomme, le zoom zoom. Alors le zoom zoom, c'est de faire une pause longue, de faire une mise au point sur un sujet et au moment où on déclenche, on fait un zoom out. Et ça donne donc une photo avec beaucoup de caractère, avec des pixels qui explosent littéralement devant nos yeux et ça convient très bien avec des sujets d'action qu'on aurait sur le bord de la mer ou encore ça convient bien sûr dans certains cas pour de la photo-paysage. Il y a des réalisations qui sont assez uniques et très créatives qu'on est en mesure de réaliser avec le zoom zoom. La troisième technique, c'est l'exposition multiple. Il y a des sujets qui s'y prêtent très bien, qui vont être très intéressants, qu'on va pouvoir exploiter au niveau de l'exposition multiple. Bien entendu, dans le domaine sportif par exemple, ici j'ai quelques réalisations au niveau sportif en exposition multiple pour multiplier dans ce cas-ci, donc le nombre de voiles, de planchistes, de kitesurfer, bref, vous voyez donc, c'est une réalisation qui est possible. Sauf que l'exposition multiple nous permet d'être très créatif. Par exemple, dans ce cas-ci, la première photo était une photo volontairement floue, floue de bougie, jumelée avec une photo qui est nette d'un sujet sur le bord de la mer. L'addition des deux donne un rendu comme celui-ci. Autre exemple, une photo encore une fois floue, une photo nette, la deuxième. Le jumelage des deux, voici donc la résultante. Comme vous pouvez le constater, l'exposition multiple va nous permettre d'être très créatif au niveau de nos photos bord de mer. Dans notre troisième technique, on a commencé à déplacer notre boîtier. On va continuer dans la même veine avec notre quatrième technique, c'est-à-dire le mouvement intentionnel du boîtier au moment de la prise de photo ou encore le flou de bougie. Celui-ci peut être relativement peu prononcé et très prononcé selon le niveau de créativité ou en fait la résultante que vous voulez, se dirigeant donc vers l'abstraction. Par exemple, dans le cas des photos que je vous présente, j'ai voulu faire un léger mouvement au moment de la prise de photo pour qu'on puisse continuer de reconnaître, si vous voulez, le sujet. On y discerne les formes, on voit la situation, mais évidemment, le tout, il devient donc flou. Dans ce cas-ci également, par exemple, vous voyez le mouvement ascendant qui a donc accompagné ma prise de photo pour réaliser des éléments. Et dans ce cas-ci, évidemment, ça va de façon de plus en plus prononcée. Ce qui est vraiment formidable, c'est de capter de cette façon-là les vagues. Donc, vraiment, là, on est dans le domaine de la photo onirique au possible, empreinte de rêverie. Alors, il y a de magnifiques réalisations qu'on est capable de faire lorsqu'on fait un flou, en fait un flou de bougie et un mouvement latéral de notre boîtier au moment de la prise de photo. Et les vagues deviennent en soi un sujet formidable pour ce type de photo-là. Comme vous pouvez donc le constater, vous pouvez vous diriger peu à peu, si vous le souhaitez, donc vers l'abstraction. Et ça fait donc quelque chose qui est vraiment super intéressant et très créatif à capter sur le bord de mer. Ma cinquième hypothèse créative, c'est moins une technique, mais c'est davantage un regard qui est différent. Oui, sur le bord de la mer, le spectacle s'invite dans notre objectif photo. Oui, c'est grandiose. Oui, on peut être intéressé par la photo panoramique également. Mais il y a de la place pour de la photo minimaliste, pour ces fameux paysages intimes que j'affectionne énormément. Et vous le savez, je fais souvent référence à des haïkus, alors les petits poèmes japonais. Minimaliste, quelques traits tout simplement. Comme vous pouvez donc le constater, il y a ce genre de photo-là, minimaliste, où l'espace négatif est très important, ou où on souhaite de l'espace négatif, alors on est en mesure de capter certaines scènes minimalistes sur le bord de la mer. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment assez particulier, assez unique et je crois très créatif à réaliser. Et bien voilà pour les cinq hypothèses créatives que vous êtes en mesure de réaliser sur le bord de la mer. Je partageais celles-ci afin que votre regard de photographe, lorsque vous allez réaliser vos photos classiques de bord de mer, bien votre regard de photographe va rester éveillé à d'autres hypothèses que vous pourriez à ce moment-là exploiter lorsque vous serez rendu donc à destination. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada